Alors celui-ci, il y a le point de pivot qui est sur le sol. Au passage, vous voyez dans les propriétés que le point de pivot pourrait être au-dessus. Par exemple, si je le mets en haut, à quoi ça peut servir ? C'est quand on veut empiler des objets. Et puis après, on les groupe, par exemple. Si je voulais mettre un bouchon, ça pourrait servir de mettre le point de pivot de cet objet-là en haut, le temps d'aller positionner un bouchon au-dessus. Mais donc, dans ce cas-ci, je vais le laisser en bas. Et on va modifier l'échelle en Y. Voyons un peu ce qui se passe si ici, on joue là-dessus. Voilà. Vous voyez qu'au point de pivot, ça ne se modifie pas. Et je suis en train de modifier l'échelle de l'objet. OK. Ici, je vais mettre 1,4, par exemple. Le suivant, il y a aussi le pivot en bas. Celui-là, je vais le faire plus petit. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe quand on va chercher une image, une étiquette. Et quand on l'amène sur un objet qui n'a pas été mis à échelle, comme celui-là, le premier, on est toujours en 1,1,1. Ou quand on met l'étiquette sur un objet qui a été mis à échelle, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, 41 cm maintenant pour celui-là. Celui-là. Peu importe si vous n'avez pas la même chose, bien sûr, en centimètres. 17,57 pour celui-là. L'essentiel, c'est, même avec d'autres objets, de faire le test. OK. Je vais enregistrer le travail. Au niveau de mon image ici, il faudra que je repositionne un peu les objets quand même. Parce que ce n'était pas bien que la tour, ici, derrière, sorte derrière l'objet. Il faut le sentir. Ça ressemblait à un bouchon qui sort de derrière l'objet. C'était effoiré. Donc, j'ai bougé juste un peu les objets.